... Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, Dans ce journal, on parle du Cameroun qui compte plus de 200 000 aveugles. Selon des spécialistes, la cécité touche environ 1% de la population. En ce 4 octobre, l'on célèbre la journée mondiale de la vue. Nous vous présentons ce soir des cas de malvoyants qui ont fait de leur handicap des atouts. Voilà pour le sommaire. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Intéressons-nous d'entrer à ces élèves malvoyants qui réussissent tant bien que mal à s'adapter dans leur environnement, inscrits dans des établissements ordinaires. Ils suivent parfois avec beaucoup de difficultés des cours avec leurs congénères valides. Le quotidien de ces jeunes élèves nous est décrit par Adja Mayramou et Roméo Nankou en ce 4 octobre où l'on célèbre la vue. Comme tous les mercredis matin, Kevin et Daniel assistent au cours de mathématiques. Les deux élèves en classe de terminale A4 espagnols sont avugles et suivent le cours à leur façon. Il est vrai que c'est très difficile de construire les courbes et les graphiques. C'est la raison pour laquelle quand le professeur fait qu'il construit les graphiques et les courbes, je ne m'intéresse même pas. Je ne m'intéresse pas à ça trop parce que je ne peux pas voir, je ne peux pas construire, je ne peux pas... Je m'intéresse simplement aux formules s'il y en a. Je prends les notes en braille. C'est vrai que maintenant je suis parti de parler parce que ce sont les exercices que nous traitons et l'exercice, nous les faisons directement parce que le professeur de mathématiques nous interroge oralement. En première A4 espagnol, Florendel se fait assister par sa voisine de banc au cours d'anglais. Elle est en train de m'aider à lire un exercice d'anglais pour qu'elle et moi puissent travailler ensemble. J'écoute et on se propose les idées. Karine, elle, active son dictaphone, petit appareil d'enregistrement. Quand j'arrive, généralement, chaque matin, les professeurs, quand ils dispensent les cours, je les recopie en braille. Quand je suis paralé, à la ligne, j'allume rapidement mon dictaphone et je les enregistre. Le soir à 15h30, à la fin des cours, en attendant mon chauffeur, je les copie, je les transcri en braille. Au collège évangélique de Newbella Douala, 10 élèves non voyants suivent normalement les enseignements. Nos cours de mathématiques, avec les élèves malvoyants, nous avons généralement des difficultés, notamment en ce qui concerne les fonctions, par exemple, quand il faut tracer. Mais quand ça concerne des cours liés aux activités numériques, ceux-ci s'en sortent généralement mieux que les autres élèves. Une intégration facilitée par les enseignants et les élèves. Allons à présent à la rencontre d'un styliste designer. Sa particularité, il est malvoyant. Et malgré son handicap, il a réussi à se faire une place dans le milieu de la haute couture. En dépit de son enfance difficile, Mazone Edwin, aujourd'hui âgé de 35 ans, tutoie les cimes du stylisme à travers le monde. Son portrait nous est dressé par Lille Piédjou et Marios Coussou. À 35 ans, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mazone Edwin est malvoyant, styliste, designer. Né au Cameroun, il s'installe en région parisienne. Après le décès de ses parents, il a à peine 6 ans. Malheureusement pour lui, il subit les atrocités de la part de son oncle et de sa tante. Pendant des années, j'ai vécu chez M. et Mme Kouala. Ils ont passé leur temps à me battre. Ils m'ont battu, ils me brûlaient. Maintenant, on ouvrait les yeux en grand comme ça. Elle prenait du piment, la pure de piment, elle est allée dans les deux yeux. Des fois, elle me mettait à genoux, j'avais les bras tendus. Elle mettait des dictionnaires de chaque côté de mes bras. Quand mes bras descendaient, elle prenait des briquets, elle me brûlait les bras. Donc voilà, pendant des années, c'était ça. Ils m'ont fermé pendant 8 ans dans une chambre. A l'issue de cette maltraitance, Mazon Edwin perd la vue. Mais ne désespère pas, malgré ce handicap. Il se met au travail pour devenir styliste, en hommage à sa mère qui était modéliste et couturière. Je me suis toujours promis que quand je serais plus grand, je souhaitais réaliser son rêve. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée que depuis l'âge de 6 ans, je voulais devenir styliste, afin de réaliser le rêve de ma mère. Après 29 ans d'absence, Mazon Edwin revient dans son pays natal. Dans ses bagages, une collection baptisée « L'espoir pour l'avenir » et annonce par ailleurs un vaste casting pour personnes handicapées, albinos et autres valides. J'ai vraiment envie d'aider la jeunesse africaine et surtout aussi aider les personnes handicapées ici. Parce que le handicap, c'est très important. Il y a beaucoup d'handicapés qui sont talentueux. Moi, les gens sont toujours impressionnés par moi. Moi, je dis comme je dis toujours, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes en voyant qui font des choses. Mais malheureusement, les gens ne s'intéressent pas assez à eux. Mazon a sa ligne de vêtements. Il travaille avec la soie, la dentelle de Cal. Miss France 2017 et plusieurs autres célébrités à travers le monde ont d'ailleurs porté une de ses collections et espèrent que ce sera le cas pour une personnalité africaine. Mais en attendant, il prépare au mois de novembre prochain à Yaoundé un défilé de mode baptisé « Marie est long ». Hommage à sa défente.